Cette marche pacifique aura lieu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes en train de sillonner toutes les villes actuellement. Dimanche dernier, nous étions à Bonnoir. Nous étions à Bonnoir, nous étions à Kumasi. Et demain, je crois demain ou après-demain, nous serons à Zopé, nous serons à Sikensi. Nous essayons de parcourir presque toute la ville, tout le pays, de sorte que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Nous essayons de parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour mobiliser les communautés de base afin de s'approprier cette lutte. Et que ce 25 là, tout le monde sorte, toute la Côte d'Ivoire sorte. Aujourd'hui, parler en Côte d'Ivoire, c'est un acte exceptionnel. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à parler. C'est-à-dire que la parole est confisquée, il n'y a pas de liberté d'expression ? Oui, il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. La parole est confisquée. Donc parler en Côte d'Ivoire, c'est comme quelque chose d'extraordinaire. Donc quand tu parles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tel que moi je suis en train de le faire, les gens me voient, certaines personnes me voient comme un héros. Autant que ce n'est pas le cas. Vous voyez, donc c'est la prison qui est devenue la chose ordinaire. Donc tout le monde, dès que tu parles, c'est la prison. Donc tout le monde a peur. C'est-à-dire que la prison est devenue normale en Côte d'Ivoire. Et parler est devenue extraordinaire. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, ces syndicats-là ont peur de se présenter réellement pour témoigner. Ils préfèrent agir dans l'ombre. Les parents crient misère. Les Ivoiriens crient misère. Le peuple Ivoirien crient misère. Tout le monde crie misère. C'est vraiment un véritable casse-tête. Oui, c'est vraiment un véritable casse-tête. C'est très difficile, mon frère Christian. C'est très difficile. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens sont dans une misère. Les Ivoiriens sont dans une précarité pas possible. Et ça, c'est la première fois que nous voyons ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Donc c'est pour cela que je demande aux Ivoiriens de se préparer une jamme. Une jamme en nous rejoignant très bientôt sur le terrain. Et je voudrais aussi dire, si jamais le leader que je suis, Cyril Géhi, est arrêté, si jamais les Ivoiriens apprennent que je suis arrêté, que la lutte continue. Que la lutte continue jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nos dits et les vendications aient gain de cause. Bonjour et bonsoir, mesdames et mesdames et messieurs, fidèles et téléspectateurs. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Dois le savoir, où j'ai le plaisir de recevoir M. Cyril Géhi. Vous êtes pour parole de la coalition Urgence Ivoirienne, une plateforme qui regroupe plusieurs ONG de la société civile ivoirienne. Au centre de cet échange, la marche pacifique du 25 novembre prochain contre la vie chère en Côte d'Ivoire. En cause, la flambée des prix dans le marché de la Côte d'Ivoire, rappelant également que la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui a un taux d'inflation d'en moyenne 4,2 %. Bonjour M. Cyril Géhi et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian. Merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez afin de parler au peuple de Côte d'Ivoire, afin de parler à l'opinion nationale et internationale. En tout cas, merci de votre disponibilité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, si vous nous rejoignez pour la première fois sur Télart TV, moi c'est Christian Perrin, en tout cas vous avez fait le bon choix. Mais surtout, ne manquez pas de vous abonner pour être prévenu de toutes nos prochaines publications. M. Cyril Géhi, nous allons parler de votre marche que vous entendez organiser le 25 novembre prochain, mais dans un premier temps, vous allez nous présenter votre coalition Urgence Ivoirienne. C'est quoi exactement et comment est-elle structurée ? Urgence Ivoirienne est une coalition de plus d'une vingtaine, une trentaine d'organisations de la société civile. Et nous avons décidé de nous mettre ensemble dans le but de mener des actions ponctuelles, dans le but de mener des actions ponctuelles. Et là, aujourd'hui, nous avons décidé de mener nos actions sur la chérité de la vie. Parce que, vu l'inflation aujourd'hui, les Ivoiriens n'arrivent plus à se nourrir convenablement. Tout est devenu cher sur nos marchés. Tout le monde souffre. La population à peine peut avoir deux repas par jour. Et pour cela, nous avons constaté que ce n'est pas normal. Et alors, nous avons demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités afin que le coût des denrées alimentaires diminue sur le marché et que les Ivoiriens puissent se nourrir convenablement. Et c'est dans ce but-là que nous avons lancé cette manifestation du 25 novembre 2022. Alors, une marche pacifique pour le 25 novembre, avez-vous dit ? Où aura-t-elle lieu exactement ? Est-ce que c'est dans tout le pays ? Ou bien vous avez une ville, vous avez ciblé une ville particulière ? Et qui pourra prendre part, finalement, à cette marche ? Cette marche aura lieu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Cette marche pacifique aura lieu dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous sommes en train de sillonner toutes les villes actuellement. Dimanche dernier, nous étions à Bonnoir. Nous étions à Bonnoir, nous étions à Koumassy. Et demain, je crois demain ou après-demain, nous serons à Dzopé, nous serons à Sikensi. Nous essayons de parcourir presque toute la ville, tout le pays, voilà, tout le pays, de sorte que tous les Ivoiriens se sentent concernés. Nous essayons de parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour mobiliser la communauté de base afin de s'approprier cette lutte et que ce 25-là, tout le monde sorte, toute la Côte d'Ivoire sorte. Donc c'est une lutte où nous appelons toute la population ivoirienne, tous les Ivoiriens et toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, voilà, qui souffrent de cette chérité de la vie. Nous appelons tout le monde à y participer. Est-ce que vous avez quand même mené quelques démarches préalables envers le gouvernement avant de décider de la marche du 25 novembre prochain ? Exactement, exactement. Nous avons adressé un courrier de formation au préfet, au ministère de l'Intérieur et aussi au préfet, au préfet d'Abidjan. Et là, lorsque nous avons posé ce courrier, il faut dire qu'hier, nous avions été convoqués. Nous avions été convoqués par la police. Voilà, nous avions été convoqués par la police. Et là, actuellement, je crois, la réunion a été tenue pour 15 heures. Pour mon disponibilité avec vous, j'ai délégué quelques membres de mon organisation afin d'aller me représenter à la préfecture de police. Sinon, nous avions été convoqués dans ce sens. Bon, on ne sait pas si c'est pour de l'intimidation, si c'est pour nous demander d'arrêter la marche. Nous ne savons pas, mais comme c'est leur méthode, bon, on s'attend un peu à tout. Évidemment, M. J.I., parlons-en. Les revendications, vous dites la vie chère, oui, mais c'est un terme générique. De quoi s'agit-il exactement ? Qu'est-ce que vous revendiquez réellement auprès du gouvernement ivoirien ? Nous revendiquons dix points. Nous revendiquons dix points. Et le premier point que nous revendiquons, c'est le retrait immédiat de la décision de souscription obligatoire à la couverture maladie universelle. Parce que l'État a décidé que les Ivoiriens souscrivent à la couverture maladie universelle. C'est une assurance. Et l'État a obligé tous les Ivoiriens à souscrire à cette assurance. Et que celui, un Ivoirien, qui ne souscrira pas à cette assurance, ne pourra pas avoir accès au service public. Chose qui n'est pas normale. Et l'Ivoirien qui ne souscrira pas à cette assurance, ne pourra pas avoir accès à son permis de conduire. Ne pourra pas retirer son passeport. Et nous trouvons cela anormal. Nous trouvons cela anormal. C'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de retirer immédiatement cette souscription obligatoire. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous avons demandé la suppression des frais d'inscription en ligne. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à deux sortes d'inscriptions. Nous faisons l'inscription en ligne. Nous faisons l'inscription en ligne. Et ensuite, nous allons faire les inscriptions physiques dans les écoles. Et ça, ça devient de trop. Pourtant, à l'époque, et depuis, nous, nous allions à l'école, nous avons affaire à une seule inscription, qui était l'inscription physique d'ailleurs à l'école. Aujourd'hui, l'État a amené un nouveau système où les parents d'élèves que nous sommes, nous sommes obligés d'aller faire des inscriptions en ligne et ensuite venir encore faire une deuxième inscription dans les écoles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une double inscription. Et cela épuise financièrement les parents d'élèves que nous sommes. Et c'est pourquoi nous avons demandé au gouvernement de suspendre, voilà, de supprimer les frais d'inscription en ligne. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous avons demandé la réduction du plus du carburant. Parce qu'en moins d'une année, le carburant a connu trois fois l'augmentation. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui produit du carburant. La Côte d'Ivoire produit du pétrole. Oui, mais quelle est donc la raison qu'évoque le gouvernement pour ces augmentations, puisque vous avez dit que c'est trois fois que le carburant a augmenté en une année, c'est cela. Quelle est la raison évoquée ? La raison du gouvernement, lorsqu'ils sont venus à la télévision ivoirienne, ils nous ont dit que c'est à cause de la crise, la guerre entre la Russie et l'Ikraine. Et pourtant, le pétrole ivoirien, le carburant ivoirien, ne provient pas de l'Ukraine, nous, de la Russie. Voilà. À l'époque, le carburant ivoirien revenait du Nigeria. Mais aujourd'hui que nous produisons le carburant, le carburant fait sur place, raffiné à la scie, la société ivoirienne des raffinages, des raffineries. Donc, notre carburant est sur place. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que l'État nous dit aujourd'hui que c'est à cause de la crise de l'Ukraine et de la Russie que nous connaissons ces augmentations. Chose qui n'est pas normale. Et ça, nous ne pouvons pas accepter en consulant. Donc, nous sommes à notre troisième point. Et le quatrième point, c'est la réduction du plus du sac de riz. Parce que le riz a augmenté. Et le riz est l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire. Et il faut dire que nous sommes deuxième pays importateur de riz en Afrique et cinquième mondial. Et ça, ce n'est pas normal. Pourtant, en Côte d'Ivoire, nous avons nos terres qu'on appelle les bafons, tout et tout, qui peuvent bien produire du riz. Mais il y a un manque de volonté politique. Et nos hommes politiques sont dans les affaires. Et nous constatons que c'est eux-mêmes qui sont dans le système de l'importation du riz. Donc, du coup, aujourd'hui, le riz a augmenté. Et les Ivoirains n'arrivent plus à s'acheter le culot du riz. Et c'est pourquoi nous demandons que cet aliment qui est aussi consommé en Côte d'Ivoire doit connaître une diminution au niveau de son prix. Oui, M. Diéhi, alors que vous nous parliez des prix des denrées alimentaires de première nécessité, qui ont galopé dans le marché, mais je me souviens que le gouvernement ivoirien avait promis des mesures de plafonnement de prix pour tenter de limiter l'impact de l'inflation sur le panier de la ménagère. Qu'en est-il aujourd'hui ? Exactement. Le gouvernement avait pris une mesure de plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Mais à un moment donné, nous avons constaté que le prix de ces denrées alimentaires de première nécessité n'a pas changé. Eh bien, au contraire, ces prix connaissent une augmentation. Ces prix vont d'augmentation en augmentation chaque jour. Et alors, notre équipe, notre organisation a envoyé une équipe sur le terrain pour mener des enquêtes, pour voir effectivement si la mesure de plafonnement des prix des denrées alimentaires sont appliquées sur le terrain. Mais à notre grand surprise, arrivé sur le terrain, rien n'est appliqué. Aucune mesure n'est appliquée sur le marché. Mais quel est le constat réel que vous avez fait sur le marché ? Est-ce qu'on peut nous parler de quelques produits, par exemple, pour vérifier évidemment si les prix ont augmenté dans les marchés, les prix d'avant et les prix actuels ? Oui. Par exemple, je vais vous donner, par exemple, le prix de l'huile du Nord. Parce que ce qui nous a dit qu'effectivement, ce qui nous a amené à dire que la société de la vie continue son bon train et que la mesure n'est pas appliquée, nous avons pris quelques prix de certains produits. Il y a, par exemple, le prix d'huile du Nord. Le prix d'huile du Nord. L'huile du Nord de 3 litres, par exemple, qui coûtait avant 2850. Aujourd'hui, le prix actuel fait 6500. Dans certains endroits, c'est 6400. Dans d'autres endroits, c'est 6500 francs. Pourtant, le prix avant était 2800. Là, c'est le prix de l'huile du Nord de 3 litres. Ensuite, nous avons, par exemple, le cube magie, qui est beaucoup consommé par les Ivoiriens. Le cube magie, la magie tablette, dont le prix, l'ancien prix était 1500. Aujourd'hui, avec le prix actuel fait 1900 francs. Soit une augmentation de 26,66%. Vous voyez. Ensuite, il y a la viande de bœuf. Il y a la viande de bœuf sans hausse, le kilo. Un kilo qui faisait 3200, aujourd'hui fait 3500. À certains endroits, le prix fait 3800. Soit une augmentation de 9,37%. Vous voyez. Donc, quand on analyse, on constate qu'effectivement, les mesures de plafonnement, des prix des denrées, des premières nécessités, ne sont pas appliquées. Si nous allons, par exemple, dans le secteur des matériaux de construction, si vous me permettez, avant, la tonte de ciment faisait 65 000 francs. La tonte de ciment. Aujourd'hui, la tonte de ciment est passée à 100 000 francs. Dans certaines villes, c'est 120 000 à l'intérieur. Vous voyez. Donc, la tonte de la vie continue son bon train. Il n'y a pas de... La mesure de plafonnement des prix n'est pas appliquée sur le terrain. Est-ce que... Pardon, M. J.I. Face à toute cette réalité que vous êtes en train de peindre, les salaires n'ont pas connu une révalorisation, par exemple, non ? Non, les salaires n'ont pas connu une révalorisation. Les salaires n'ont pas connu de révalorisation. Au contraire, c'est des primes que le gouvernement a octroyées aux fonctionnaires. Mais les fonctionnaires ivoiriens sont environ 350 000. ce qui fait 1 % de la population ivoirienne estimée à 29 344 000, d'après le dernier recensement. Mais dans cette population-là, on fait un tri, on fait une discrimination, et on octroie seulement à 350 000 fonctionnaires des primes. Mais les fonctionnaires du privé et ceux qui travaillent dans, comment on l'appelle, dans le secteur informel, ils sont les plus nombreux. Ceux qui les aident dans le secteur informel sont les plus nombreux, dans le secteur privé sont les plus nombreux. Et même nos paysans, nos paysans dans les zones rurales, dans les zones rurales, c'est eux-mêmes qui sont les plus nombreux. Mais eux-là, ils ne reçoivent rien. Donc, ce qui fait que l'acheter de la vie continue son bon train, malgré que le gouvernement a octroyé une prime aux fonctionnaires, mais rien n'a changé sur le terrain. C'est comme une goutte d'eau dans la mer. Rien n'a changé. Donc, cette solution du gouvernement n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace et elle n'est pas la bonne. Parce que du coup, ceux-là viennent diviser les ivoiriens. On octroie, on fait la pape belle aux fonctionnaires et on délaisse les populations, les ivoiriens qui sont dans le secteur informel, les ivoiriens qui sont dans le secteur privé et les paysans. En plus, autant nous disons que l'économie du pays repose sur l'agriculture et ses parents-là sont lésés. Vous voyez ? Donc, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. C'est de la discrimination. Oui, mais comment expliquer ce paradoxe ? Alors que la Côte d'Ivoire a réussi à dégager, bien entendu, un taux de croissance économique de 7% en 2021, bien au-dessus de celui de 6,2% en 2019. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, évidemment, cette croissance n'ait pas d'impact positif sur la vie sociale des ivoiriens ? Ce qui explique cela, c'est la mauvaise répartition des richesses. La mauvaise répartition des richesses. Il y a une mauvaise répartition des richesses de la part du gouvernement. Les richesses sont reparties d'une certaine classe sociale. Les richesses sont reparties entre les gouvernements et les hommes d'affaires étrangers et la population ivoirienne et l'Élysée. parce que cette richesse, cette croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire, les ivoiriens ne le sentent pas dans les assiettes. Les ivoiriens ne le sentent pas dans les assiettes. Alors, ce qui explique cela, c'est la mauvaise répartition des richesses. La croissance, cette richesse-là n'est pas repartie comme il le faut. Elle n'est pas repartie comme il le faut. Et les ivoiriens sont abandonnés. Les ivoiriens sont lésés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les ivoiriens le sentent dans leur assiette et sur les marchés. Et donc, vous êtes en train de vouloir nous dire que finalement, tout ce qui se travaille en Côte d'Ivoire échappe à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, il y a comme une fuite de capitaux, c'est cela ? Exactement. C'est une fuite de capitaux parce que, vous voyez, 20% d'entreprises étrangères, 20% d'entreprises étrangères produisent 80% de la richesse ivoirienne. Et ces capitaux sont... Vous voulez dire que l'économie ivoirienne est entre les mains des étrangers, c'est cela ? Exactement. L'économie ivoirienne est entre les mains des étrangers. Vous voyez ? Et les 80% d'ivoiriens, les 80% d'ivoiriens produisent les 20% d'économie. Donc, ce sont les 20% que les 80% produisent là que les ivoiriens se partagent en Côte d'Ivoire. Vous voyez ? Donc, les 20% que les 20% des entreprises étrangères qui produisent les 80% de l'économie de Côte d'Ivoire ressortent après du pays, en fait. Les capitaux ne restent pas. Il y a une fuite de capitaux, comme vous l'avez dit. Effectivement, il y a une fuite de capitaux. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous ressentons cela dans notre vie. Voilà. C'est pour cela que nous ressentons cela sur le marché et dans nos maisons et partout. Alors, vous avez décidé, finalement, de faire une marche pour le 25 novembre prochain. Est-ce que vous avez associé également les syndicats du secteur public et privé ? Oui, exactement. Nous avons associé les syndicats du secteur privé. Nous avons discuté avec eux. Ils nous ont dit qu'ils nous soutiennent, qu'ils seront avec nous. Mais certains n'ont pas voulu se présenter pour ne pas se faire poussure après. Parce que vous savez, aujourd'hui, parler en Côte d'Ivoire, c'est un acte exceptionnel. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à parler. Voilà. C'est-à-dire, vous voulez dire que la parole est confisquée, il n'y a pas de liberté d'expression ? Oui, il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression. La parole est confisquée. Donc, parler en Côte d'Ivoire, c'est comme quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand tu parles aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tel que moi, je suis en train de le faire, les gens me voient, certaines personnes me voient comme un héros. Autant, ce n'est pas le cas. Vous voyez ? Donc, c'est la prison qui est devenue la chose ordinaire. Donc, tout le monde, dès que tu parles, c'est la prison. Donc, tout le monde a peur. C'est-à-dire, la prison est devenue normale en Côte d'Ivoire. Et parler est devenue extraordinaire. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, ces syndicats-là ont peur de se présenter réellement pour témoigner. Ils préfèrent agir dans l'ombre. Sinon, j'ai discuté avec comment on l'appelle ? Un syndicaliste qui est du secteur privé, mais dans le domaine de la sécurité. Voilà, il est dans le secteur privé. Eux aussi, ils rencontrent beaucoup de problèmes là-bas. Donc, du coup, ce syndicaliste-là s'est plein et a décrié les problèmes qu'il rencontre dans les secteurs. Ce camarade a été renvoyé sous les yeux de, comment on l'appelle, de l'inspection générale du travail qui n'ont pas pu protéger cet employé-là. Et celui-là, il est prêt à témoigner. Voilà, il est prêt à témoigner. Donc, je pense que, je pourrais vous donner son numéro pour qu'il témoigne de la chérité de la vie et des difficultés que les Ivoiriens rencontrent en Côte d'Ivoire. Alors, vous étiez en train de nous citer les dix points qui constituent vos revendications. Vous étiez, je crois, au troisième ou quatrième. Est-ce qu'on pouvait en nous en citer encore au moins deux ou trois ? Et puis bon, le reste, on va laisser aux téléspectateurs de découvrir deux ou trois autres revendications. Je vais aller plus rapidement. Nous avons demandé aussi la réduction du prix de l'huile de ménage. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est le cinquième, je crois, cinquième pays exportateur de l'huile des palmes. Mais pourquoi est-ce que l'huile des palmes connaît une augmentation ? Ça, nous ne trouvons pas ça normal. Nous exportons l'huile des palmes. Mais en même temps que nous exportons l'huile des palmes, l'huile des palmes connaît encore une augmentation. Et tout ça, on nous dit que ça cause la crise en Ukraine, de la guerre en Russie. Ça, nous ne pouvons pas accepter cela. Ce n'est pas normal. Voilà, c'est une foutaise, si je peux le dire ainsi. Ensuite, nous avons demandé la suppression des institutions inutiles et budgetivores, telles que la vice-présidence, les ministres-gouverneurs, le poste de ministres-gouverneurs, le Sénat, la grande médiature. nous avons demandé la suppression de ces institutions inutiles et budgetives. Nous avons demandé aussi la réduction du budget de souveraineté du président de la République. Parce que le président de la République a un budget de souveraineté de 360 milliards, je crois. 360 milliards. Ce qui lui fait un milliard par jour qu'il dépense. Un milliard par jour. c'est trop. Ça, nous trouvons que c'est trop. Donc, nous avons demandé la réduction du budget de souveraineté du président de la République de 300 milliards qui baissent à 60 milliards. Et nous avons demandé la revalorisation des prix d'achat des matières premières, telles que le cacao, le café, les VA, la NACAD. Voilà. Nous avons demandé aussi le dédommagement effectif des dégâts pis. des dégâts pis. Parce que vous voyez, en Côte d'Ivoire, les maisons des Ivoiriens sont cassées, mais en retour, ils ne sont pas dédommageées. Pourtant, la Constitution dit qu'il faut un dédommagement au préalable. Mais la Constitution n'est pas respectée. On casse les maisons des Ivoiriens sans être relogés. Et quelle est la raison ? On les casse pourquoi, exactement ? On les casse pour dire qu'il y a des voies qui doivent passer là, il y a des routes qu'on doit faire, il y a le métro qu'on doit faire passer, le train ibène qu'on doit faire passer. Pour cela, on casse les maisons des Ivoiriens et on jette les Ivoiriens à la rue parce qu'une route doit passer, parce qu'un métro doit passer. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas accepter. Si vous voulez faire le développement, faites le développement mais ne détruisez pas le bien des Ivoiriens. Et il faut que cela se fasse dans le respect et la considération de la vie humaine. Voilà. Et le dernier point, c'est la libération des prisonniers politiques dans la Camarade Pichéry-Balé. Voilà. La libération des prisonniers d'opinion dans la Camarade Pichéry-Balé. Ça, c'est notre dernier point de revendication. Donc voilà un peu présenté nos dix points. Nos dix points de revendication. Merci. Alors, nous allons donc mettre fin à cette émission. La toute dernière question qui vous servira également du mot de la fin, c'est après avoir énuméré tout ce que vous avez dit, est-ce que vous vous êtes rapproché des familles des familles ivoiriennes pour comprendre comment survivent-elles en cette période ? Et qu'est-ce que cela donne ? Oui. Oui. Nous avons approché toutes les familles. Comme je vous ai dit, on a fait les dix communes d'Abidjan. On a tourné dans les dix communes d'Abidjan où nous avons échangé avec les familles, les parents. Les parents crient misère. Les parents crient misère. Les ivoiriens crient misère. Le peuple ivoirien crient misère. Tout le monde crie misère. Vous voyez ? Mais comme nous sommes sous une dictature, alors les ivoiriens ont peur de parler. Les ivoiriens ont peur de parler. Sinon, tout le monde crie de la misère. Pour avoir ne serait-ce que un repas par jour, c'est vraiment un véritable casse-tête. Oui, c'est vraiment un véritable casse-tête. C'est très difficile, mon frère Christian. C'est très difficile. Les ivoiriens souffrent. Les ivoiriens sont dans une misère. Les ivoiriens sont dans une précarité pas possible. Et ça, c'est la première fois que nous voyons ça dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois. Parce que jamais les ivoiriens n'ont connu ça. Et quand on demande aux ivoiriens, ils nous disent oui. C'est la toute première fois qu'ils connaissent ces difficultés. depuis les présidents, plusieurs présidents sont passés, ils n'ont jamais connu cela. Mais aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible. Les ivoiriens souffrent. Et vraiment, ils demandent que quelque chose soit fait. Et c'est pour cela que lorsque nous partions les rencontrer, ils sont très heureux de nous recevoir. et ils sont heureux de nous parler de leurs misères, de leurs difficultés parce que là, au moins, en parlant, ils arrivent à se soulager, à se dégager. Mais vraiment, c'est triste. Oui, c'est triste. Voilà, c'est triste. Donc, ce que je peux dire au mot de fin, bon, si vous me permettez. Oui, je vous en prie, allez-y. OK. Je voulais lancer un appel. Je voulais lancer un appel au peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais lancer un appel aux vaillants patriotes, aux Ivoiriens, que de rester mobilisés, de rester debout pour qu'à partir du V5, nous commencions notre marche pacifique. Voilà. Nous commencions notre marche pacifique. C'est une marche pacifique. Nous voulons exprimer notre droit. Nous voulons faire parler de notre droit. Nous voulons exprimer notre acte démocratique parce que la marche est démocratique. La marche est démocratique. Donc, c'est pour cela que je demande aux Ivoiriens de se préparer une jamme. Une jamme en nous rejoignant très bientôt sur le terrain. Et je voudrais aussi dire si jamais le leader que je suis, Cyril Géhi, est arrêté, si jamais les Ivoiriens apprennent que je suis arrêté, que la lutte continue. Que la lutte continue jusqu'au bout. Jusqu'à ce que nos dix revendications aient gain de cause. Merci, M. Cyril Géhi, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, mais surtout d'avoir été disponible pour nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la coalition Urgence Ivoirienne, une plateforme qui regroupe plusieurs ONG de la société civile ivoirienne. Et vous êtes en train donc de préparer la marche du 25 novembre prochain contre la vie chère. A vous aussi, mesdames et messieurs, merci de nous avoir encore consacré votre attention. Likez et partagez pour faire circuler l'information. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada